bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour enfin une chose que j'attends depuis quasiment dix mois ceci ceci ou mais qu'est ce donc qu'est ce donc bien c'est enfin mon ma figurine mon jorama en résine comme vous préférez et on va faire l'unboxing ensemble parce que ça fait dix mois que j'attends donc jorama de catwoman que j'ai précommandé en juin 2022 qui devait sortir en décembre 2022 mais retard retard était du coup repoussé au premier trimestre 2023 mais encore une fois la retard aussi j'avais 203 et puis non 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 cette fois ci c'était la bonne puisque eh bien elle est envoyée à une semaine et puis on va procéder à l'ouverture parce que j'ai vraiment hâte 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 et ma première grosse grosse figurine hormis le site était un peu plus haut de gamme que ce que j'ai l'habitude d'acheter ce que j'ai d'habitude j'achète des figurines en vinyle lui de ce sujet d'ailleurs donc là c'est vraiment ma première vraie résine où j'ai les casqués alors je suis pas très équipé pour faire de la vidéo une boxing de figurines et mais on va essayer de s'en sortir on va laisser ce plan là après on va changer là on va ouvrir je vais écouter le asset donc en attendant la mais cette petite et tournée là on va passer au level supérieur parce que là est au moment là en plus c'est mon costume préféré donc c'est parti du temps on ouvre ça le sein ciseaux déjà le packaging tu vois que c'est c'est pas c'est pas de la merde le coulis est très lourd tandis que c'est la routine on a une planche pour voir ce que c'est tout de suite alors c'est l'assemblage c'est tout on tient là là la figurine façon on verra s'il manque aucune aucune pièce bon voilà échangé un peu l'angle de la caméra comme ça on voit un peu mieux vous voyez moins bien mais vous on voit un peu mieux on va attendre et régler les gens à trop cher maintenant et puis ben on va être bien dans vous Je pense que c'est la carte. L'authenticité. Oui, c'est cela. Bon, bienvenue ensemble. Maintenant, je vais poser ça à côté pour mettre la caméra un peu ailleurs pour mieux voir. Voilà, je pense qu'on va mieux voir. Là, il faut que c'est de planter. Alors, on va aller. Voilà, ça, tu passes à côté de ton figurine. Voilà. C'est la figurine. Il pèse une tonne. Bien que le Sock, ça n'a rien à voir avec mes autres figurines. De toute façon, je ferai des plans. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Et j'ai la numéro 1 sur 299. Alors, bien sûr, c'est du 1 6e. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je l'ai flouté au cas où. Là, nous avons un premier chat. On va garder le papier. Un second petit chaton. Un autre petit chaton. Un petit chaton. C'est quoi ? ��lean de vendre? D'ailleurs, dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y avait de bruit dans le coffre ? Je dirais que je suis un dealer de drogue. je pense que c'est des petits billets et les billets aussi voir si je déco annoncé les bijoux une prière cieuse ou non la part je fais gaffe ça ouais c'est tous les bijoux ici qu'est-ce que nous avons de beaux toujours plus de fric au thème site il doit se clipser juste ici s dans un petit bâtard ong et notre chère alors on croit que c'est du métal mais non c'est du c'est du plastique et c'est bien sûr regarde le meilleur pour la fin dans tous les gadgets là une petite boîte à là une grosse boîte à bijoux à côté de l'autre immense mais il est détaillé de ouf on a l'impression de passer les filles une wish avec mes mouches aux eaux à la du vraiment ou de haute haute game déjà c'est ma petite cube là était vraiment pas mal alors là j'ai trois petits trucs je pense que c'était bouquin annoncé corps des boîtes à bijoux une petite boîte encore à bijoux une boîte à bijoux ouverte que du plastique là alors je sais pas si le logo correspond à quelque chose je vais pas dire que je suis un bleu but qui est comique c'est tout mais il dit absolument rien donc je sais pas si c'est un logo particulier il reste trop petit lâcher et après on attaque bien la figurine aussi des liasses de billets en plastique marron est en papier je pense que je les aurais habillé à force voilà attention on arrive fragile et délicate au prix de la figurine je vous dirai le prix à la fin bien entendu mais faire attention voici le boudin de notre cher catwoman la qualité j'ai plusieurs endroits pour la poser on peut la poser soit en hauteur sur le coffre mais on peut retirer ceci et changer et la positionner juste là écoutez j'ai pas envie de forcer que ça coûte assez bon bon donc je l'ai mis à cette hauteur là d'ailleurs il manque une main ah non elle sera avec le lasso l'autre main c'est tellement fragile que tu as tellement peur que ça pète entre tes dents oh c'est même aimanté et on va passer et bien au visage ah non on va passer avant à la seconde main bien entendu avec le fameux là avec le fameux fouet qui est entièrement flexible comme on le souhaite et maintenant on passe aux têtes alors on a deux têtes alors il y en a une qui fait vraiment catwoman mais je vais pas vous mentir que moi c'est celle sans le masque que je préfère donc on va commencer avec celle sans et bien avec le masque il est juste magnifique et enfin on va passer à ma tête préférée et celle sans le masque mais pour moi je mets beaucoup plus en valeur la figurine et voilà maintenant on va mettre tout ça en place pour faire et bien un truc assez propre et bien en termes de gadget on est vraiment bien gâté allez on va commencer à positionner ça tout de suite ça tout de suite c'est parti c'est parti Bon bah et voilà Unboxing elle touche à sa fin En tout cas elle est juste Magnifique Je vais remplacer ma petite Différence rien que là Faut savoir que Moi j'ai habitué d'avoir du En vinyle entre On va pas se mentir entre 100 et 150 euros Celle-ci Elle m'a coûté Celle-là elle est en silicone Elle m'a coûté 250 Alors celle-là Je vais chauffer la carte bleue Alors pour être franc elle m'a coûté 729 euros Plus les frais parce que je les paye en plusieurs fois Donc 740 euros Pour une édition limitée à 300 exemplaires Sur le site c'est écrit 699 Ils n'ont peut-être pas fait autant de vente Donc elle est qu'en 289 exemplaires C'est du DC C'est du Castleman C'est un costume qu'on voit pas souvent en figurine Donc je pense que D'ici quelques années Je vais la mettre entièrement Voilà D'ici quelques années Elle aura pris vraiment beaucoup de valeur En plus d'être mon personnage Ma super Qui d'être mon errone préféré Mais je pense aussi également Au long terme Et à l'investissement Qu'elle pourrait me procurer Et je pense que Bah c'est une valeur sûre On verra Et en tout cas Juste Plandile Elle est extra lourde par contre J'ai annoncé 4 kilos Mais voilà N'oublie pas le petit Petit truc Logo Authenticité T'as la lumière bien sûr Soit elle voit Soit elle voit pas Et voilà En tout cas je suis Comme un fou Allez juste Plandile Et le temps d'attente En valait le coup Bon faut savoir que C'est les moyennes Quand tu précommandes Ce genre de Statue Bah tu sais que Tu vas avoir un peu d'attente Totalement Normal Bon Bah écoutez Sur ce Pendant les au revoir Je vous mets des petits Des petits rushs De cette magnifique Catwoman Et bah comme toujours Si t'as plu Bah n'hésite pas Mettre ton petit like Ça va vraiment C'est vraiment une vidéo Que j'avais vraiment envie de faire J'ai pas l'habitude De faire ce genre De vidéo Je suis pas Un habitué Des unboxing Donc j'ai fait Les moyens du bord Mais je pense que J'arriverai à vous faire Un petit truc sympathique Puis bah Comme toujours Tu t'abonnes Tu like Tu commentes Et tout Et tout Et tout Et tout Voilà Je ferai une version Très rapide En short De l'unboxing Pour ceux que ça Ça intéresse pas De voir Ça Et puis voilà À très vite Bisous bisous Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz